Par exemple, le cas de Douzmane Sonko, on a vu des problèmes de communication et de la sortie dans le monde. Est-ce qu'il faut également revoir cette communication ? Non, moi je n'ai pas trouvé des problèmes de communication. Peut-être un problème d'incompréhension ou bien manque d'explications ou bien des éléments qu'il va comprendre. Je vous dis pour le cas de Biroum Souley. Peut-être qu'il a sauté l'étape d'explication que nous devons faire. Non, mais communication. Je suis venu, je suis venu. Je suis venu. Parce que le temps-là, c'est ça qu'on veut faire. Mais il ne dit pas comment on le fait. Donc nous tous, on sait que le projet est composé de 16 parties. Si on le prend, il y a un temps de réalisation ou bien d'atteindre des objectifs. Il y a deux ans, quatre ans, trois ans. Mais la communication est beaucoup. Je pense qu'il y a aussi l'effet des médias. C'est l'effet de l'effet, c'est qu'il faut faire les gens intervire tes paroles. On est coupé sous le nerf sans déco. Et comme nous tous, nous sommes adeptes de la facilité, la loi du moins très forte, on va regarder le tiktok, tout ce qu'on dit. C'est l'effet de l'effet de l'effet de l'effet de l'affaire. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que je dois revenir. C'est peut-être que je ne sais pas ce que je dois continuer. Quand tu viens dans une situation de constat, c'est pareil. Je vous parle en qualité de manager de ressources humaines. Je vois le projet ou bien le programme que le président Basir Djamayfaye a demandé qu'on lui mette du contenu, à savoir l'audit du personnel de la fonction publique et des institutions de l'État. Il sait très bien ce qu'il dit. Il sait très bien ce qu'il dit. Je vois l'audit du personnel. Si on le fait sérieusement, la moitié des travailleurs du Sénégal, les traditions vont être divisées en deux. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Vous vous souvenez de ce président Maxal, il y a l'histoire de panier jaune, panier vert, panier rouge. Ceux qui sont là, ceux qui perçoivent qui viennent une fois par deux mois et ceux qui ne sont pas là, mais qui perçoivent. Il y a panier jaune, panier vert tu es là, panier jaune tu es là mais à moitié, panier rouge c'est que tu n'es jamais là. Il n'y a pas eu de fonction publique. Moi, j'ai connu dans beaucoup de... Il n'y a pas eu de fonction publique. Mais c'est le plus grave. Ah oui ? Il y avait même ça, une liste de personnes, il y a des aides de nous, ils n'ont pas eu. Le problème de l'emploi des jeunes au Sénégal, c'est qu'il y a une fonction publique. On a dit qu'il n'y a pas eu de fonction publique. Ou bien on leur donne une responsabilité. Des fois, ça, tu es retraité, tu es continué, comme vous avez entendu. Tu es qui, tu es continué avec le directeur. Tu vois une petite fille, tu es 30 ans, 35 ans, tu es là, et que tu vois dans les institutions à autonomie budgétaire, madame, les agences de l'État, les établissements publics, les établissements parapublics, qui ont les compétences d'employer des gens sur la base du code des obligations civiles et commerciales, je veux dire, les prestataires, la moitié des personnels est composée de ces gens-là. Nous n'avons qu'à vieux, avec 65 ans, 70 ans, deux fois 80 ans, pour des raisons politiques, nous allons faire des choses. Et quel est l'avantage de ces gens-là ? Ils pénalisent doublement le Sénégal. De un, ils prennent la place des jeunes. De deux, ils ne payent pas l'impôt. Parce qu'ils payent, ils payent juste le BRSA, le bordereau d'enregistrement. À la place de quelqu'un qui gagne 2 millions par mois ou bien 1 million par mois qui paye l'impôt à hauteur de 500 000, quelqu'un qui a 1 million et qui est prestataire, il va payer 5% de cette somme-là. 5% de cette somme-là. C'est ce que vous avez appris et que vous avez appris et que vous avez appris à la retraite, il faut donner la place aux jeunes. Pour que vous avez appris à la retraite, il faut enlever. Et pour l'emploi fictif, parce que c'est ce que vous avez appris au Sénégal. C'est-à-dire que, présentement, au niveau des radios, il y a des scandales partout. Même si ça me crée, il fallait que je me disais que le DG va me pardonner. Donc, il y a partout où vous voyez le DG fait de recrutement tout élimique, des postes qui n'existent même pas parce qu'on veut remplir. Alors, or, excusez-moi, il y a une ratio qui est entre budget de fonctionnement, budget de la structure et le montant qui est dédié au recrutement. Il y a un ratio entre recrutement et budget. Mais, si vous regardez, pour reprendre, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la presse qui n'est pas tout le temps, si vous regardez ce qui se passe au niveau des aéroports, vous avez entendu ce qui se passe au niveau des coudes, vous avez entendu ce qui se passe au niveau des coudes, qui se passe au niveau des aéroports. Les gens font des recrutements tout élimiques, mais je pense qu'un état sérieux doit venir rendre les choses beaucoup plus claires avant de voir les mécanismes de recrutement des jeunes par rapport à d'autres piliers remplir les postes vides pour les donner aux jeunes. Et je suis convaincu que si on le démet, ça ne sera pas au moyen de 1000 ou 2000 emplois. Parce que je suis dans le milieu, je sais comment les gens recrutent et je sais ce qui se passe exactement. Il y a un petit ami, il y a un petit ami, il y a un petit ami. Mais quand on a vu, on a dit que sa femme est au niveau d'une télé de la place, qu'elle a un contrat depuis 12 ans, en CDI, que les gens n'ont jamais vu même en carton, elle est payée en tant que cadre ou va le Sénégal. D'accord, on a dit que c'est un petit ami. C'est un petit ami. c'est un petit ami. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, c'est l'exploitation qu'on fait aux jeunes. Exploitation. Et moi, je l'ai décrit, je l'ai décrit dans nos deux clubs des directeurs humains. Je l'ai salué au passage, c'est CCRS et Oli Aspro, l'association des espèces de ressources humaines. D'amener, tant que l'État n'a pas pris de décision ferme sur les boîtes d'intérim pour les connaître au Sénégal. Les boîtes d'intérim, il faut qu'on ait des solutions. Ben, mangez-vous. pour qu'on ait des problèmes. Il faut que vous expliquez les boîtes d'intérim pour qu'on ait des problèmes. Parce que, il y a des problèmes, il y a des façons de le dire. Nous, par exemple, SDE, pour qu'il y ait des problèmes, pour qu'on ait des problèmes. C'est une question française. C'est une question française. C'est une question française. Assurance. Il y a une assurance. Moi, il y a eu SDE. Il y a eu des employés. Mais, ce que je dois faire en tant que SDE Il y a une société d'un intérim pour recruter des personnes qui ont travaillé dans le personnel. Il y a 100 000 francs. Il y a 50 000 francs. Il y a 1000 francs. Quand il y a son sous-emploi, on s'écl habits pour recruter des personnes qui ont travaillé dans une société d'un intérim. Sous-traitants, nous avons le même. Vous connaissez vous aussi. Nous travaillons à sur-exploiter les personnes. Il faut diler les ailleurs. Nous travaillons au contraire. ou à Tigo ou à Sonence et à travailler en fait un sous-traitant est en train de se faire et à travailler et à travailler il y a un salaire 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 il y a un compte bancaire ils sont au bureau et ils sont sur le terrain mais ce sont les priorités pour préciser ce que tu penses c'est que le risque et le danger et la moitié des enfants ça dépasse tu sais dans un contrat de travail pour valider il faut remplir trois conditions il faut qu'il y ait un homme il faut qu'il y ait un homme qui travaille les prestataires on l'appelle comme ça il faut qu'il y ait une prestation il faut qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait tout ça on peut le tolérer si tu n'as pas une personne tu n'as pas le travail il n'y a pas le contrat non il n'y a pas le contrat il y a un contrat il y a une condition c'est quoi c'est le lien de subordination le lien de subordination c'est ce que c'est si je travaille si je travaille si je fais ma mère si je travaille je n'ai pas le travail si je t'arrête je n'ai pas le droit si je ne veux pas je n'ai pas le droit il n'y a pas le droit c'est ce que je veux ça même si je porte une plainte il n'y a pas de contrat de travail c'est ce qui est à la mine de la dame inspecteur du travail mais mais c'est que il faut comprendre comme je te l'ai dit tout ça il faut qu'il y ait parce que c'est pourquoi les gens n'ont pas compris le balai présent le domaine il faut qu'il y ait en profondeur le balai il faut qu'il y ait tous les secteurs tout doit être vu de fond en comble car le pays souffre les jeunes souffrent mais je ne parle pas de ces gens-là ils ne sont pas des questions mais l'état doit avoir un secteur réglementé et régulé les institutions travaillent voir les boîtes d'entre eux est-ce qu'ils font correctement leur boulot est-ce que